bonjour à vous tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel donc je vous propose un motif que je viens de créer et vous allez retrouver ce pochoir dans mon catalogue je vous mettrai donc le lien à télécharger en barre d'infos pour les pochoirs je vous informe que je peux les créer à la demande donc suivant votre idée du moment que c'est réalisable et que je trouve une image sur internet libre de droit et bien il n'y a aucun souci il faut me communiquer l'idée que vous avez par email et je vous dis si c'est possible ou pas donc sur ce on va voir le tutoriel ensemble donc le blanc vous avez l'habitude du moment qu'il arrive mat sur votre support je serai contente c'est surtout que ça vous évitera que votre gel de finition sera fissuré par la suite pour la couleur de fond moi j'ai utilisé un jaune et un rose fluo à vous de voir ce qui vous plaît et de marier d'autres couleurs éventuellement alors un petit rappel pour le dégradé j'en profite donc vous savez que pour fondre les deux couleurs sur le centre il va falloir éloigner votre aérographe et toujours en faisant un mouvement de gauche droite pour un genre de balayage et ainsi vous aurez ce fameux dégradé surtout il sera très fin ensuite je vais utiliser un gel pailleté de chez rituel manucure le riviera il est sublime je l'adore on dirait des petites paillettes de diamants alors par contre j'ai bien essuyé le pinceau sur le flacon pour pas en mettre de trop parce que je voulais que ce soit un effet transparent mais qu'on voit toujours ces belles paillettes donc j'ai passé un coup de cleaner le buffer pour légèrement dépolir ma surface avant de poser le pochoir et de le centrer correctement alors il ya deux façons de procéder là je vous montre une première je vais pulvériser carrément du noir pensez à protéger le bas de la capsule pour pas salir votre dégradé avec bon là je passe du blanc mais par la suite on va passer du noir on sait jamais donc là avant de pulvériser le noir je vais en profiter pour faire le bout du nez noir du petit bulldog j'ai un petit peu débordé mais c'est pas dérangeant vous voyez ça fait un effet de petites taches j'aurais pu en faire un peu de partout j'ai pas pensé ensuite le plus dur c'est de repositionner le pochoir pour faire les yeux les oreilles les griffes donc là j'y suis arrivé mais j'avais quand même la lampe au dessus de ma tête qui me gênait donc cette fois ci on va utiliser le noir et là il n'y a rien de bien sourcé vous pulvérisez en noir mais toujours mat de préférence alors je vais l'effacer je pourquoi parce que je voulais vous montrer de changer les couleurs et de de commencer par le noir et donc c'est le même protocole il suffit surtout de repositionner le deuxième pochoir correctement et là je l'ai fait hors caméra parce que j'étais mal placé donc une fois que vous passez votre blanc j'ai eu l'idée tout en passant le blanc de faire en fin de compte les oreilles roses à l'intérieur des oreilles donc soit vous le faites en dégradé qui part de la base de l'oreille jusque sur la pointe ou alors vous colorez tout en rose enfin vous faites comme vous voulez moi j'ai eu cette idée au dernier écart et je trouvais ça sympa et j'allais oublier j'ai passé le gel de finition et en fin de compte je trouvais qu'il manquait les pupilles donc j'ai rajouté avec le looting tool deux petits points pour faire les pupilles des yeux du chien voilà j'espère que ce motif vous a plu j'ai trouvé ça trop chaud donc si vous avez des idées ou des envies de création de pochoir communiquez moi tout ça par email je tâcherai de voir si c'est possible je vous remercie pour vous soutienz vous partage et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo merci merci